Le signal qu'on envoie à tout le monde que le parc du Lac-Témiscouata, c'est un rêve, c'est une réalité. Les travaux sont commencés et ceux qui avaient des doutes sur le fait que le gouvernement est sérieux, que le gouvernement va vraiment investir 30 millions dans un parc national, la réponse est oui. En termes de retombées économiques, c'est majeur. On parle d'investissement d'une trentaine de millions, des retombées économiques qu'on peut multiplier facilement par 5, entre 100 et 150 millions. Ça a été dit par ma collègue Lynn, je pense que pour un dollar qui est investi dans le parc, c'est 15 dollars au tour. Les retombées sont majeures, sont extrêmement importantes. Une belle opportunité pour les différents commerces du Lac-Témiscouata aussi. Il faut être attrayant, il faut faire en sorte que les gens viennent, dépensent ici et demeurent ici aussi. En plus, la situation géographique du parc, mine de rien, a un avantage. C'est qu'on est juste assez loin d'Edmondston et de Rivière-de-Bru pour faire en sorte que les gens consomment ici.